Salut les amis c'est White et j'espère que vous allez bien Je ne sais pas si vous avez vu mais petit à petit je récupère mes cheveux Et je me rends compte aussi que cette année passe Mais surtout je me rends compte que cette intro était vachement pourrie Aujourd'hui on se retrouve sur la première vidéo de cette série Retro White Shark Et aujourd'hui j'aimerais vous présenter un jeu qui a bousillé tout simplement toute mon adolescence J'y ai passé des heures, j'y ai passé des milliers d'heures Et même mes samedis après midi quand j'étais gamin J'allais chez des potes qui étaient plus calés que moi Sur ce jeu vidéo de type MMORPG Pour qu'on me donne du stuff et qu'on m'explique un petit peu comment ça se passait Puisque mes potes jouaient beaucoup plus que moi Aujourd'hui on se retrouve sur Ragnarok Online sur le serveur Daro C'est un jeu que j'affectionne particulièrement Puisque tout simplement je l'ai séché quand j'étais gosse Et mes sorties du samedi après midi j'aurais dû les faire Mais j'ai préféré les passer sur ce jeu là tout simplement Donc on va commencer un petit peu, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est Donc c'est un jeu qui, comment dire Merci super, c'est cool tu m'as donné un niveau Donc c'est un jeu MMORPG, mélange de hack and slash En 2D et demi, assez sympathique Vous l'avez vu les graphismes c'est plus ça C'est un jeu qui a vieilli, qui a 10 ans et quelques Et là aujourd'hui je me retrouve avec mon novice Qui s'appelle Night King Donc c'est la première étape de ce jeu vidéo Là j'ai un petit novice Ce petit perso là, il est base 12 et job level 28 Donc on a deux niveaux bien spécifiques Les niveaux de base qui nous permettent d'améliorer nos statistiques Je vais montrer un petit peu ça dans info Voilà, là je vais monter l'STR, la J et la vitalité Puisque je vais me faire un Swordman Et je vous expliquerai encore une fois ça tout à l'heure Et on a le job level qui va me permettre de monter mon niveau de compétence Donc là pour l'instant je ne peux monter que mes basic skills Jusqu'au niveau 10, l'objectif pour moi sur cette première partie de jeu C'est de passer le niveau 10 Que je puisse choisir ma classe plus tard Et donc du coup, modifier mes statistiques Ça doit se faire avec précaution Puisque en fonction des stats que je vais augmenter Donc Strength, la Force, Agilité, l'agilité La vitalité donc qui va influencer directement mes HP et ma barre de santé J'ai un autre personnage qui est déjà super bien monté Donc il est monté pour l'archer principalement en Agi et en Dextérité Donc la Dextérité qui lui permettra de toucher plus souvent ses adversaires Et là du coup pour moi l'objectif c'est de passer le job level 10 simplement Alors on va farmer un petit peu, on va accélérer un petit peu ça Les mobs que je tape ici, drop du loot Que vous pouvez tout simplement utiliser pour construire d'autres objets Ou tout simplement si vous avez envie de vous faire un max d'argent Les vendre, voilà simplement Sauf qu'à bas level, il ne coûte rien, ça ne vaut rien tout simplement Vous pouvez malgré tout faire des petits trucs sympas, des potions en ramassant des bouteilles Des pommes ou des herbes tout simplement Mais non, ça ne vaut rien au début Alors je vais me soigner un petit peu Et on va passer le job niveau 10 assez rapidement Qu'on puisse s'enchaîner après sur la quête du chevalier Du Swordman, l'homme à l'épée Alors ce jeu là ça fonctionne un petit peu comme Dofus Chaque mob que vous allez tuer a une probabilité de looter un certain nombre Un certain type d'objets Et des objets qu'ils ont plus ou moins rares Comme là, je ne sais pas si vous voyez mais en haut à gauche de l'écran Il y a une masse tout simplement qui est tombée sur un des petits mobs là Et ces masses là sont beaucoup plus chiantes à dropper que d'autres objets par exemple Et donc vaudront plus cher à la revente Vous pourrez également dropper des cartes sur les mobs Qui ont 0,01% de chance de tomber Et des fois beaucoup moins Qui vous permettront tout simplement d'améliorer votre stuff En mettant ces cartes dans des équipements tout simplement Impeccable, je suis directement devant la grande maison des chevaliers Je vais pouvoir passer ma quête de Swordman De Swordman Et c'est parti, je vais lui demander Alors, je veux changer de job Sign up, ok Yes, good, let's see Enter the room to my right so that I can take you to the test Ok, nickel Et du coup là maintenant il faut que je parle au monsieur Aaron Ok, ok Tell me more please C'est pas là que tu m'avais dit pour commencer le test Ah, à sa droite, c'est là Allez, c'est parti Ça va juste être ici Checkpoint within 10 minutes Allez, c'est parti J'ai 10 minutes pour terminer un petit peu ce jeu de dextérité Alors, il faut pas que je tombe dans les trous Au début effectivement c'est très simple Mais au fur et à mesure Et tout se fait à la souris Donc, voilà Je me suis cassé la gueule Et là il faut que je sorte un petit peu de ce donjon Et du coup là maintenant j'étais puni Je suis tombé dans un trou, dans une cave Et il faut que je cherche la sortie tout simplement pour réussir un petit peu le test Il est là Nickel Je vais me prendre un coup, même pas C'est parti, maintenant je dois recommencer tout le test Et je vais vraiment faire doucement Donc un petit peu ce jeu de dextérité Et comme je l'avais dit tout à l'heure Tout se joue à la souris Donc c'est vraiment ultra difficile Et il faut que j'essaye de pas me péter la gueule On va passer à côté du poteau Ok, la première étape est passée Et si je me casse la gueule Ici, ça va être très très chiant pour remonter Alors Vas-y, déplace-toi doucement Jusqu'au dernier Voilà Voilà Un petit jeu de dextérité Bien au calme La première zone a été passée Impeccable Ok, boum, checkpoint Et on va à la deuxième directement Et là, c'est chiant C'est ultra chiant Parce que si tu te foires là Sachant qu'en plus t'as pas le curseur Et ben tu te fais tes hauts tout simplement On va continuer à avancer Ça demande beaucoup de dextérité De concentration Pour pas bouger le curseur Simplement à cliquer Ok, impeccable Et on va faire doucement En passant Au changement de zone Voilà Ça a l'air de fonctionner Comme ça Continue à marcher Et des fois, votre personnage, il dévie Vous savez pas pourquoi Donc c'est là où c'est chiant en fait Évite de tomber Laisse taper le chanchon Tape-le Et on recontinue la course Je vais me soigner un petit peu Faut absolument pas que je dévie mon curseur Sinon C'est la mort assurée La deuxième zone a été passée Reste une seule Et c'est parti pour la troisième Et dernière zone Et vous prenez des dégâts En marchant dans les carrés là Un petit peu Donc on va taper Cette bestiole bizarre là Ok Alright Ok Doucement 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 Toujours essayer de garder le curseur au milieu Et je vous jure C'est vraiment chaud en plus Vous allez me dire là En regardant la vidéo C'est quoi cette vidéo de Bobé Où le gars Où le gars il galère A faire ces trucs comme ça là Mais en vrai C'est vraiment chaud Genre là mon perso Il est revenu en arrière Je sais pas trop pourquoi Peut-être à cause de la hitbox du mob C'est un peu chiant Allez Je suis aux portes de la réussite On va éviter de crever Voilà nickel Et on descend J'ai failli me péter la gueule Descends doucement C'est la fin du job Et hop Et là ça devrait être bon Et là normalement Il devrait me dire Ok c'est bon Tu peux passer swordman Et je devrais avoir Mon premier swordman Nickel En plus j'ai passé J'ai passé un niveau Ça c'est super cool Alors on va monter un petit peu L'agilité Très bien Et du coup C'est bon je peux passer Job change Ah congratulations Ça y est je suis swordman maintenant Et là maintenant Il va falloir que j'aille dans la ville Pour pouvoir me déplacer quelque part Et trouver un endroit Où je puisse effectivement m'entraîner Alors si je me souviens bien Il y a des armes par ici Je peux peut-être acheter un petit truc Non non je vais aller sur vendre On va voir un petit peu ce que je peux vendre Un knife C'est bon Deux yellow potions La masse Les oranges Les fracons 1400 Donc j'ai 2400 Ok On va s'acheter un katana Et hop J'ai un katana Donc déjà ça c'est bien J'ai acheté un katana Et on va aller s'entraîner Comme d'habitude Là où moi je m'entraînais C'est à dire À Payon Dungeon Je vais vous montrer un petit peu Donc il faut que j'aille parler Au téléporteur Normalement Il doit être là Dans le coin Quelque part Et elle est Rura Donjon Merde Ville Et on va descendre sur Payon Je vais faire un petit déplacement Sur Payon Et voilà Payon la ville des archers Là où je passais tout mon temps A m'entraîner Quand j'étais gamin Je vais faire quelques niveaux De Swordman Et vous montrer un petit peu Avec vous Comment ça se passe Comment ça marche Et vous allez voir Vous allez totalement le kiffer Ce jeu à tel point Que vous voudrez l'installer Dans tous les cas Je vous laisserai le lien Du serveur Darrow Dans la description On pourrait même peut-être Faire un deuxième épisode dessus Si vraiment ça vous plaît Que je puisse vous montrer Entre guillemets La renaissance des personnages Parce qu'une fois Là par exemple Maintenant je suis Swordman Ok Ma deuxième classe Quand j'aurai passé mon job Niveau 40 Ce sera Ou Knight Chevalier Ou Crusader Et une fois que vous avez atteint La base niveau 90 Je crois Vous pouvez renaître Il y en a un qui se fait Il y en a un qui se fait PL Alors là ça va être à moi Maintenant Les mobs sont beaucoup plus costauds Et donc je disais Vous pouvez renaître Simplement Et en gros Il faudra recommencer Mais en gros C'est avec des classes Renaissance Alors mon Swordman Qui fait effectivement Beaucoup de dégâts Qui a déjà pris 3 job XP C'est vrai que ces mobs là Ils sont au niveau 14 Ils me font mal au début Enfin moi en tout cas Ils me font très mal Hop Job niveau qui monte un petit peu Au début on a du mal à les toucher Parce que mes stats sont très basses Et les stats des mobs Elles sont plus Plus hautes que les miennes Tout simplement Merde Je suis mort Ça c'est super Maintenant je vais vous montrer Un personnage que j'ai déjà montré Qui est déjà Hunter Niveau 62 Donc qui est déjà Une classe au dessus Et je suis dans des donjons Qui sont complètement vénères Alors je sais plus Il y a des Great Generals Un peu partout là Ça pue la merde Je suis dans une zone Double strafe Et on va faire attaquer mon faucon Donc vous voyez quand même Que mon perso est beaucoup plus haut niveau De toute façon ça se voit Même le design de mon perso Est plus haut Le merde Les mobs qui me tapent Sont beaucoup plus forts Et tout simplement Vous le voyez au niveau De la gueule du donjon C'est beaucoup plus agressif Il y a beaucoup plus de choses Alors j'ai même un pet Et j'ai un oiseau Qui attaque tout simplement avec moi Et qui fait de gros gros dégâts Alors Je vais l'enchaîner un peu Voilà nickel Et vous voyez ça c'est mon personnage Alors quand je m'assois Je récupère beaucoup plus vite Et il faut s'asseoir sur La touche Int Donc voilà Ça c'est mon archer Qui a des statistiques Regardez Déjà bien monté Quelques petits accessoires déjà Qui sont pas forcément renforcés Des statistiques bien différentes De ce que je vous avais montré Sur mon Swordman Et là c'est déjà un perso Qui est bien monté Et là je suis dans un donjon Où en fait j'essaye de monter Justement comme je vous l'avais dit Base niveau 90 Ou 99 Je ne sais plus Que je puisse renaître Tout simplement Je vais essayer d'enchaîner celle-là Le double strafe Qui est l'une de mes compétences Qui fait le plus mal Et mon perso Qui est déjà bien 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 monté Il est très costaud Et normalement l'archer Ça se joue à long range Comme ça Je lui mets un coup Je recule Je lui mets un coup Je recule Merde J'ai accroché un meuble Oh merde Il y a le grand fantôme Et là je recule Et là je peux le frapper encore Je lui mets deux trois coups Et à chaque fois je recule Et j'avance Chaque personnage Chaque classe A un gameplay complètement différent D'un autre Tout simplement Vous l'avez vu L'autre est beaucoup plus corps à corps Hop Mon oiseau qui a attaqué Ça fait plaisir Et les yellow herbes Qui me serviront à construire Des yellow potions Que je vais garder un petit peu de côté Et elle je vais l'enchaîner aussi Un petit coup de double strafe dans la gueule Bon de toute façon les mobs là Je peux les taper encore à corps Je l'ai souillé Ça fait toujours plaisir Et le moonak aussi Je peux lui soulever sa mère encore Un petit blitz bell qui vient de taper Ça fait toujours plaisir Et mon oiseau en fait Il a une probabilité de taper Tout seul La cible Donc voilà Comme je l'avais dit Chaque classe a des gameplays bien différents Des particularités bien différentes Et l'objectif C'est de monter D'améliorer son personnage au maximum D'augmenter ses points de compétences Tout simplement Alors ici J'ai plus trop de compétences à monter Je m'en bats les couilles Je les utiliserai comme ça Quand j'en aurais envie Juste avant de renaître Tout simplement Et puis voilà Vous le voyez Monter l'équipement Renforcer son équipement Comme je vous l'avais dit ici Il y a des emplacements de cartes Qui peuvent donner des statistiques particulières A vos accessoires Tout simplement Chaque accessoire vous donne Des capacités Des compétences Des points de compétences Ou des petits bonus Assez sympathiques Je pense qu'on va s'arrêter là dessus Les amis J'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer Sur Ragnarou Online Donc un superbe MMORPG Que franchement Si vous avez quelques heures A passer comme ça dans le vent Je vous invite vraiment A le faire Le launcher ne coûte absolument rien Le serveur est gratuit Vous pouvez jouer autant que vous voulez Vous faire plaisir dessus Et comme dit vraiment Si vous voulez chill En fin de soirée Que vous en avez marre Du Rainbow Six ou d'autres jeux Je vous invite vraiment A vous poser dessus Les amis Je vous invite à liker cette vidéo en masse Ça serait excellent Ça serait excellent Que de faire péter Le compteur de like Pour cette vidéo Pour le premier épisode De Retro White Shark Le jeu Qui a tout simplement Explosé mon enfance C'est la vérité Ça m'a ruiné mon enfance Tellement je l'ai farmé Et même là encore aujourd'hui Je me suis refait un petit personnage Sur des serveurs low rate Donc des serveurs Qui proches de la réalité Qui ne donnent pas beaucoup d'XP Parce qu'il y a des serveurs high rate Où c'est hyper facile De monter les niveaux Qui boostent 400 fois L'expérience qu'on reçoit Et tout Moi je voulais les sensations Du réel De mes premiers serveurs Quand j'étais gosse Et donc du coup là Vous le voyez encore J'ai un perso plutôt Voilà C'est pas un perso rebirth Mais Il est high level Il est déjà high level Enfin bon Voilà c'est sympathique Je pense que vous aurez Peut-être pas toutes les notions Mais je pense que Il y a des petits filous Qui connaissent bien Qui connaissent bien Et qui voudront pas forcément le dire Donc je vous invite énormément A liker cette vidéo A vous abonner si c'est pas déjà fait L'abonnement c'est pas cher Ça coûte un petit clic C'est 30 secondes Même pas Et puis ça vous permet De rester au courant De toutes mes prochaines vidéos Dans le style Il y aura plein d'autres vidéos Qui vont arriver Et je vous invite A me recommander Ce que vous voudriez voir Pour la prochaine Tout simplement Dans la boîte des commentaires Sur cette petite série Retro White Shark Je vous fais des gros bisous Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ou pour un nouveau live Ciao tout le monde Peace Sous-titres par Jérémy Diaz